Merci Wann. Wann m'a dit tu viens tu dis un mot. Il faut trouver un mot, je vous dis bienvenue. N'écoute pas, je vais un petit peu en rajouter. Bienvenue à l'ESCE, bienvenue sur ce nouveau campus. Les étudiants le connaissent, pour vous qui venez de l'extérieur c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi nouveau pour nous. On a emménagé au mois de septembre, c'est pour ça que la visite de l'incubateur qui est de l'autre côté pourrait être intéressante pour vous. Donc on est vraiment dans des locaux plus professionnels pour ceux qui ont pu connaître Eiffel 1 et donc autour de la technologie. Moi je m'appelle Pierre-Olivier Giffard, je suis professeur à l'ESCE, je travaille avec le docteur Kim. J'ai aussi la responsabilité du département marketing et business développement et notre objectif en tant que professeur à l'ESCE c'est vraiment d'accompagner nos étudiants dans la préparation de leur future carrière internationale. Préparer une carrière internationale c'est évidemment de l'enseignement mais c'est surtout des échanges avec des professionnels sur des sujets qui sont des sujets clés, qui sont des sujets majeurs. Alors quand Juan m'a parlé du Web 3, je lui ai dit super. Quand il m'a parlé de nos invités, j'ai dit génial. Et quand on parle en plus de futur autour du Web 3, il y a vraiment quelque chose à partager. À partager en interne, à partager en externe. Donc excellente conférence. Cette conférence en plus est en association entre l'école et puis les alumnis, c'est à dire les anciens de l'école. Et c'est super puisque Raphaël en tant qu'ancien va intervenir avec Benoît. Benoît qui lui a une expérience de serial entrepreneur au travers des sociétés qu'il a pu fonder. Et puis, il y a une personne qui a commencé à parler. Je voudrais que vous le saluez parce que c'est quand on parle de Web 3, quand on parle de digital marketing au sein de l'ESCE, le premier nom qui vient mais de manière unanime. C'est le docteur Kim. Donc merci en tout cas de cette organisation. Et bravo Juan pour tout ce que tu fais pour l'État. C'est une excellente conférence. Merci Pierre-Olivier. Donc l'objectif de cette conférence, c'est pour initier les gens qui sont débutants à Web 3. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui viennent ici. Ils ne connaissent pas ce que c'est Web 3. Et donc, c'est ça le premier objectif. C'est un peu pédagogique. Le deuxième, c'est aussi découvrir le vrai pour les gens qui sont déjà dans le domaine. Hedera Hashcraft. C'est un projet qui n'est pas très, c'est un peu opaque. C'est pas trop transport. C'est difficile d'avoir le progrès. Et aussi pour mettre en lumière tout le projet et les avancements dans ce domaine. Surtout avec Hedera qui est plutôt une blockchain privée. Mais aussi, ils ont une blockchain publique que là, ils sont en train de montrer, avancer et développer en ce moment que je trouve super intéressant. Et donc, je vais juste commencer pour dire qu'est-ce que c'est le Web 3. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Et pourquoi c'est important pour nous, pour les gens ? Pourquoi la révolution Web 3, c'est inévitable ? C'est parce qu'il y a quelques mots clés. Le premier mot clé, c'est la décentralisation. Le deuxième, c'est l'ubiquité. C'est partout. Le troisième, c'est l'intelligence artificielle. Et là, les trois qui convergent ensemble, ça caractérise le Web 3.0, qui est plutôt une désignation. Qu'est-ce que c'est le Web 2.0 ? Web 2.0, c'est le Web qu'on a aujourd'hui. L'évolution, c'est plutôt vers la décentralisation qui va donner une grande valeur, un retour de valeur au consommateur. Et là, on va voir ça et comment ça va se passer. Et d'abord, on va voir cette évolution ici. C'est plutôt user-centric, decentralized, private, secure. Et ça veut dire quoi exactement ? On va voir, grâce à la blockchain, que ça, c'est le système de paiement qu'on a à présent Web 2. Et donc, on voit que le système de paiement, là, on paie facilement avec Paypal ou on paie par e-commerce, quand même derrière les coulisses, c'est très compliqué. Il y a au moins trois acteurs qui font partie. Et c'est pour ça le système de paiement, le gateway, mais ce n'est pas pareil partout. Et c'est assez coutu dans le sens pratique. Mais pourtant, on voit dans le système décentralisé, au lieu d'un système de banque qui fait les échanges, on a le blockchain simplement. Et donc, on voit que c'est plus efficace. Et donc, ça mène à le concept de DeFi. Ça veut dire quoi, DeFi ? Finance décentralisée en français. C'est le financement qui évite la banque, qui évite l'intermédiaire. Et donc, par exemple, si tu veux prêter l'argent, imagine que j'ai des bitcoins chez moi. Et pourquoi je vais laisser des bitcoins dans mon poche ? Je vais prêter ces bitcoins à quelqu'un d'autre. Et je vais emprunter de l'argent. Et je vais mettre mon bitcoin en collatéral. Et donc, c'est logique. Et donc, c'est ce que les banques font. Sauf que la banque, il fait le levier. Et ce qu'on a vu, c'est un système centralisé qui n'est pas transparent pour faire plus de prêts que le collatéral. Et donc, ça veut dire que c'est le levier. Et donc, si un système se coule ou le marché se baisse, là, on voit que le système peut couler. C'est ce qu'on a vu avec FTX, tous les systèmes. Mais il faut savoir que FTX, même s'il touche le crypto, c'est un échange centralisé, pas décentralisé. Et donc, ça veut dire que le système décentralisé, parce que c'est un système de règles, normalement, c'est beaucoup plus sûr. Et normalement, ça ne risque pas de couler comme un système centralisé, parce que le levier, c'est déjà pré-défini, le système de collatéral. Et donc, ça reste tout transparent. Et donc, on voit, avec le bear market, maintenant, on est un peu mal. C'est parce qu'on voit que le marché a tombé 80% et on pense que c'est la fin du monde. Mais en fait, si on regarde en comparaison de 2021, on est encore au-dessus 4 fois, 400%. Et donc, c'est-à-dire que même avec ce crash, on est dans la croissance. Et donc, il faut voir plutôt que le marché, en ce moment, même dans le bear market, on est dans le 400% croissance depuis 2021. Et donc, même ce bear market, ça paraît très, très sombre en ce moment. En fait, si on voit la croissance de wallets et l'utilisation de crypto, on trace la même trajectoire de l'adoption d'Internet en 2018. Et donc, on est en plein croissance. Et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder la réalité et pas le prix du token. Et c'est pour ça qu'on fait ces conférences, justement, pour montrer cette opportunité. Et aussi, on voit que l'Europe, c'est un des grands acteurs dans ce domaine. Et c'est l'Europe, c'est même plus grand que l'Amérique du Nord, inclusive du Canada. Et donc, nous, notre, l'adoption des cryptos, ça dépasse 300 millions. C'est 300, je pense que c'est, il a un market cap d'un trillion. C'est baissé de la plus haut, c'était 3 millions à un moment maintenant. Mais on est, c'est un market cap qui est assez signifiant. Et donc, qu'est-ce que c'est cette révolution décentralisée que c'est en train de se développer ? C'est, en fait, toutes les applications que vous voyez en utilisant un moment comme LinkedIn, comme Reddit, comme Twitter, comme WhatsApp. C'est juste pour vous donner un exemple. Il y a une contrepartie en Web3. Sauf, le problème, c'est qu'on n'utilise pas encore. L'adoption est très, très, très faible. Mais il y a beaucoup de projets dans cette initiative qu'on n'a même pas découvert encore. Et donc, l'adoption, c'est, 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 la problématique qu'on va beaucoup parler d'aujourd'hui, c'est l'adoption. Et on est maintenant, on sait qu'on est en croissance, mais on n'est pas encore dans le tipping point. C'est-à-dire qu'il y a le mass market qui va vraiment adopter le token, le Web3. Et pourquoi ? Parce que le grand problème, c'est comme Internet. C'est un problème d'identité. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, moi, dans les années 80, le grand problème était, on ne savait pas à qui je parlais. Tout était anonyme. Et ce qui passe en ce moment dans le crypto, je parle avec 4, 1, 1, 2, 3, je ne sais pas qui est, mais c'est un peu, c'est pas très à l'identité. Le concept de l'anonymité, ça reste trop sketchy de faire des commerces avec. Et donc, l'identité, c'est super important que ça se développe. Dans le Web2, c'était grâce à Facebook, en fait. Le Facebook, comme on a commencé à mettre nos photos, nos identités, on a mis une vraie identité sur le Web, ça commence la possibilité de faire des commerces entre nous. P2P, parce que je sais à qui je vais faire des transactions. Il y a une réputation aussi derrière. Et donc, la notion d'identité pour l'adoption est super, super importante. Sauf, dans la différence de Web3, c'est une identité qui est beaucoup plus secure que le Web2. Maintenant, on a le Web2, c'est la gestion d'identité, c'est vraiment le grand problème. Il y a trop de hacks, trop de scams, et c'est ça le Web2 en ce moment. Et donc, qu'est-ce que le Web3 peut résoudre ? C'est imaginons que maintenant, combien de fois vous mettez vos coordonnées pour inscrire à un service. Ça devient infernal, mais, et donc, on a centaines de services qui sont inscrits. Imaginons qu'on a juste un, identité, qu'on donne un accord, et là, ça va être tout prêt. On n'a pas besoin, on va juste utiliser notre doigt avec le téléphone mobile, comme un universal access. OK ? C'est ça le blockchain, la possibilité. Et c'est ce type de service qu'on n'a plus besoin, une key, une last pass, ou quelque chose pour maintenir des centaines de passwords. On a juste besoin de notre doigt, ici, sur le téléphone, et ça suffit. Et c'est ça la promesse d'une decentralized identity. Et là, c'est un service qui va économiser énormément le temps de gens. Et aussi, imaginons cette économie qu'on va, pour les consommateurs. Et donc, c'est l'économie du temps, l'économie avec la sécurité. Et c'est ça la promesse d'une decentralized identity. Mais, sauf aujourd'hui, ce qu'on voit, la notion d'identité n'est pas assez simple. OK ? Je dis, pourquoi on ne peut pas juste mettre dans mon téléphone mon passeport ? OK ? C'est parce que quelqu'un peut voler ça. Ou c'est quelqu'un qui peut utiliser ça. Ou peut-être, tu ne veux pas que tout le monde ait la même information, parce que c'est long à qui vous faites les transactions. Donc, on a besoin de donner des niveaux d'informations, d'accès à l'info aux gens. Et là, il faut avoir un système de gestion de ça. Et c'est pour ça que ça reste compliqué, parce que tout ça, on voit en ce moment, il faut faire à la carte, chacun. Il faut gérer nous-mêmes, chacun. Et là, ce n'est même pas sûr. Et on est perdu parfois. On perd la clé. Et là, c'est volé. Et tout ça, c'est ce qui passe en ce moment. Et donc, le système qu'on a d'identification de nous-mêmes pour des accès à services, c'est qu'on voit trop de faillite. Et donc, on voit depuis 2019 jusqu'en 2021, le vol est juste lié à notre identité. Vous voyez, c'est un problème qui devient assez important. Et ce problème, c'est dans la croissance exponentielle, c'est-à-dire que ça devient urgente. Et donc, qu'est-ce que c'est la solution en ce moment dans le Web3 ? On s'appelle, il y a des trois fameuses lettres qui s'appellent KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Et c'est très pénible en ce moment. Pourquoi ? Pour chaque service, il faut mettre le passeport, il faut envoyer, il faut vérifier. Il y a des systèmes de vérifier si c'est vraiment toi. Et donc, par exemple, si vous voulez inscrire dans un échange, il faut passer par un KYC. Et donc, le KYC, c'est-à-dire qu'ils ont votre identité, ils ont votre coordonnée, ils ont déjà vérifié, c'est vous. Mais le problème, c'est qu'il faut, pour chaque service, il faut faire ça chaque fois. Donc, il manque un accès, une identité universelle. Une fois fait, ça peut, j'ai besoin juste d'accorder ça. Je n'ai pas besoin de passer chaque fois des preuves de mon identité. Mais ça s'appelle KYC. Mais à quoi s'est servie cette digital identity ? C'est pour créer, pour tout en fait, pour le healthcare. En ce moment, le grand problème dans la santé, c'est le fait qu'il y a trop de dossiers. On est en train de mourir, mais il faut passer par le dossier, on est déjà morts parfois. Et donc, le problème, c'est que dans le healthcare, c'est vraiment urgent. Là, on a besoin de ce type d'identité. Mais vous voyez, même le smart city, partout, ça va vraiment laisser le commerce plus fluide. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retours au consommateur. C'est juste la vitesse de transaction va être beaucoup plus fluide. Et donc, c'est là que je vois qu'on peut voir une vraie croissance économique. Et donc, qu'est-ce que l'Europe, ils sont en train de faire ? L'Europe, ils ont eu plusieurs mesures. Ils sont en train de coordonner tout un système qui s'appelle European Self-Sovereign Identity Framework. Et c'est-à-dire qu'avec une sorte de passeport européen, que là, on va avoir sur notre téléphone. Et là, ça va être digital, vérifié déjà avec le blockchain. Et ça va nous donner l'accès, que c'est véritable, nous. Et là, avec les échanges, on a besoin juste de faire notre vérification une fois. Et on peut décider à qui on va partager. Et donc, qui sont des players dans ce domaine qu'on s'appelle DEED, c'est Decentralized Identity, il y en a beaucoup. C'est juste une petite partie des gens, des projets qui travaillent dans ce domaine. Mais il y a centaines d'autres projets. Et donc, en Europe, qu'est-ce que c'est en train de passer en ce moment ? En ce moment, c'était il y a quelques mois, il y avait le MICA qui était passé. Ça veut dire que Markets and Crypto Assets Regulations. Et donc, ça, c'est European Wide, c'est ça, c'est en Europe. Et c'est des régulations qui vont permettre une sorte de coordination entre tous les players de finances en Europe. Et c'est là même, il y a des, c'est pour les crypto-actifs, il y a des mesures qui sont plutôt positives. Il y a des menaces aussi pour les bitcoins et les choses. Donc, ce n'est pas encore très clair, mais ça reste beaucoup plus clair. Et c'est la fondation d'adoption de crypto-actifs en Europe. Et donc, ils ont même créé, grâce à ça, il y a la PISAN en France, c'est-à-dire le prestataire des services d'actifs numériques. Et là, c'est une licence donnée aux échanges pour permettre à faire des, trade le crypto-actifs en France. Et donc, la grande news, c'est Binance, qui est le plus grand échange du monde. Ils ont reçu le PISAN récemment, il y a quelques mois, et le siège va être en France. Et donc, ça, c'est une grande nouvelle, parce que ça veut dire que la France devient une sorte de leader dans ce domaine de crypto-monnaie. Et donc, bon, ça, c'est le côté de crypto-monnaie et de l'adoption. Et surtout, ça va aider les institutions d'entrer dans le domaine. Mais qu'est-ce que c'est un projet aussi qui va changer la vie quotidienne ? C'est le digital euro. C'est le euro qui est sur le blockchain. Et donc, on s'appelle ça le CBDC. Ça veut dire que Central Bank Digital Currency. C'est-à-dire, en ce moment, si on veut acheter une crypto sur un échange, normalement, on va, si on veut quelque chose, normalement, c'est un dollar. OK ? On s'appelle ça le stablecoin. Le stablecoin, c'est une représentation d'un dollar, mais c'est un crypto. Mais derrière, ça représente un dollar si tu achètes un tether, par exemple. OK ? Mais en ce moment, le euro n'est pas très populaire en stablecoin. Et donc, c'est très, très important que le euro ait une présence dans ce domaine. Et au lieu d'avoir un stable euro qui existe, mais ce n'est pas trop populaire, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un vrai euro qui est dans la façon token et qui est un peu échangé avec le bitcoin, par exemple, sur des échanges comme Binance. et c'est pour ça qu'il y a une initiative qui s'appelle le CBDC euro qui est proposée. en ce moment, il y a plein de research derrière. Quand ça va être lancé, je ne suis pas sûr. Peut-être 12 ans, il y a quelques gens qui disent 12 ans, peut-être 3 ans, peut-être plus de temps. Mais qu'est-ce que c'est le pros du CBDC, moi ? Si on voit Chine, en ce moment, c'est le seul pays, je pense, qui a lancé le CBDC. Pourtant, ils n'ont pas de problème d'identité. Parce qu'en Chine, c'est clair que l'identité, ils n'ont pas de droit individuel privé comme on a en Europe. Il n'y a pas de loi RGDP comme on a en Europe. Et donc, ça reste plus simple au niveau du contrôle du gouvernement. Et donc, ils lancent le CBDC sans aucun problème. Sauf qu'il y a le problème d'adoption. Donc, il faut l'utiliser. Mais pour les Chinois qui utilisent plutôt WeChat, déjà, l'argent numérique, ils ne voient pas beaucoup de différence entre ça et le CBDC. Et donc, pourquoi on a besoin ? On a besoin de ce CBDC. On a déjà parlé de l'échange. Au lieu d'avoir une stable coin, le gouvernement va avoir un vrai token qu'on peut échanger avec. Mais plutôt parce que c'est plus efficace, c'est plus accessible, et il n'y a pas de banque entre. Donc, ça, c'est le plus grand avantage. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un compte bancaire pour avoir la connexion de recevoir une subvention, par exemple, si j'ai besoin. Le gouvernement peut cibler précisément à qui a besoin de subvention, il peut donner comme ça. Et aussi, c'est plus secure. Et donc, c'est pour cette raison, le CBDC, c'est très avantageux. Mais il y a aussi un peu de... Il y a un autre point essentiel, c'est que c'est programmable aussi. C'est ça. Et donc, pour subventionner la consommation sur certains aspects, on peut programmer une partie de la monnaie pour être consommé uniquement dans des biens de consommation courantes, par exemple, si on veut aider les plus pauvres. C'est ça. Et parce que comme c'est sur le smart contract, on peut programmer le CBDC de faire plein de choses qui sont très spécifiques. Et donc, pour l'utilisation de la monnaie, ça va être beaucoup plus efficace. Mais il y a le contre-partie quand même. Il y a le côté négatif. Le côté négatif, c'est très transparent. C'est-à-dire que si on utilise le euro en ce moment, en papier, en fait, c'est un peu comme... Les gens pensent que, oui, le bitcoin, c'est utilisé par le drug dealer et tout ça. Mais non, ce qui est utilisé par le drug dealer, c'est le fiat, c'est l'argent, une espèce. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas traçable. C'est moins traçable que le bitcoin. Le bitcoin, c'est... En fait, c'est le fait que c'est sur le blockchain et c'est transparent. On peut voir quelle wallet à envoyer à l'autre wallet. La traçabilité est peut-être trop claire. Et c'est ça le problème d'une CBDC. C'est-à-dire qu'on laisse la monnaie complètement transparente. Et les systèmes en ce moment, c'est... En fait, il y a tous ces systèmes bancaires ça va menacer parce qu'il y a beaucoup de l'argent en black, beaucoup de l'argent offshore qui va... Ça va menacer. C'est un système. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de résistance de banque contre le CBDC, contre la monnaie digitale. Ils vont mettre les francs. Ils vont ralentir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter. Parce que surtout avec Mika et avec Pissonne et tout le mouvement, la banque, ils ne peuvent pas arrêter. Comme ils ne peuvent pas arrêter, ils doivent joindre, mais en même temps, ils vont ralentir l'adoption. Et c'est la stratégie en ce moment. Et donc, c'est pour ça, peut-être le euro, le digital euro, va prendre plus longtemps que ce qui est vraiment nécessaire. OK ? Peut-être, techniquement, on peut lancer le digital euro dans un ou deux ans, mais il y a ce côté politique de banque qui va peut-être ralentir. Et donc, si on voit les NFTs, pour un autre sujet des NFTs, qui est aussi lié à Hedera, parce que Hedera et Hashgraph, ils ont une croissance d'adoption NFT le plus important. C'est un blockchain qui a l'adoption de NFT le plus important parmi les protocoles en ce moment. Et c'est la question, est-ce que l'NFT est mort ? Parce que le marché des NFTs, surtout sur OpenSea, a chuté à 95%. Et là, on voit que c'est le carnage total de ce marché. Mais en réalité, ce qui est le bull qui est fini, c'est le NFT de, on s'appelle plutôt, le PFP. C'est juste une image, un JPEG. là, peut-être, il y aura une communauté derrière. Et c'est que ça. Mais en fait, les gens qui ont acheté ça, c'était vraiment, ils ne connaissaient pas vraiment le vrai potentiel de NFT. Parce que l'NFT, ce n'est pas que ça. Et donc, il y a plusieurs types de NFT. que celui qui sort des images de ApeCoin, il y a, il y a, c'est ça qu'il y a l'art aussi, qui a fait, mais il y a plutôt pour le gaming, c'est énorme. Imagine des assets de gaming, là, c'est super important. Il y a le content des médias, donc, tout, maintenant, si vous regardez le World Cup, il y a des morceaux qui vont sortir en NFT que tu peux acheter des morceaux de but comme officiel de FIFA et tu peux acheter un NFT. Et donc, avec ça, peut-être, il y a des dérives que tu peux faire avec un fantasy, football, quelque chose comme ça. Et donc, il y a plein, plein de choses que tu peux faire dans le content des médias. Il y a aussi un NFT qu'on va donner aujourd'hui comme des PoApps. Comme vous êtes présents aujourd'hui, nous, on a créé une NFT juste pour ce moment. C'est gratuit. Il s'agit juste de scanner et vous avez une preuve que vous étiez ici. OK? Donc, c'est une preuve et proof of attendance. Et pour les étudiants que c'est la première fois que vous faites ça, c'est important parce que c'est comme si c'est sur le blockchain, c'est la preuve. Au futur, ce n'est pas juste pour votre souvenir, mais ça fait preuve que vraiment vous étiez ici dans les conférences et peut-être ça peut compter au futur pour les crédits d'apprentissage. Parce que l'apprentissage, en fait, pour moi, ce n'est pas dans la salle de classe. la plupart, c'est dans ce type de conférences que vous êtes ici. Et donc, pour moi, c'est la conférence, c'est où les professionnels, ils apprennent beaucoup. Et il y a le proof d'attentance pour montrer que vous étiez là. C'est une preuve, mais aussi, ça devient un collectible aussi. Donc, il y a plein d'usages qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore, il y a plein d'usages d'NFT qui va, qui n'est pas encore sorti. Mais le plus grand use case d'une NFT, c'est dans le domaine de, c'est dans le domaine de piratage. OK? Le piratage, le marché, le piratage, ça représente 500 milliards globales. À peu près, ça dépend comment tu comptes de ça. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a jusqu'à 4 trillions, mais on peut dire même 500 milliards, c'est un grand, grand problème qu'il faut résoudre. Et donc, le blockchain, les NFT, tout ça, c'est une sorte d'urgence dans le domaine, surtout dans le domaine du luxe, pour, mettre en place des mesures d'anti-piratage. Donc, on voit aussi dans la presse, surtout récemment, que le metaverse, surtout le metaverse de Zuckerberg, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'utilisateurs, c'est un flop. On voit le lancement, il n'y a pas beaucoup d'achats qui sont prévus. Et donc, qu'est-ce que le metaverse, il est mort? Il faut savoir que le metaverse n'est pas juste un domaine 3D où tu balades un peu perdu. OK? que là, là, c'est juste une petite partie de metaverse. Et donc, le metaverse, si on définit le metaverse comme ça, comme virtual learning, il y a l'entertainment, il y a le AR aussi, qui est réalité augmentée, il y a le health dans le domaine dans le domaine de santé, il y a aussi du voyage, du tourisme. On voit qu'on est à peine à commencer et le marché est énorme et grand. Et donc, on ne peut pas juste dire que le metaverse est Meta et son Horizons World. Ça, c'est juste une petite application parmi des grands différents types d'usages qui s'appellent le metaverse. En fait, le metaverse, c'est l'Internet qui est en 3D. Ça peut être la réalité augmentée sur ton téléphone et ça peut être le virtual reality aussi avec le... Mais ça peut être plein, plein, plein de différentes choses. Et aussi, il y a le metaverse décentralisé, il y a le metaverse centralisé, c'est-à-dire le décentralisé, c'est-à-dire qui est sur le blockchain et le centralisé qui est comme Meta. Et pourquoi le metaverse c'est incontournable? Parce que surtout pour le marché de luxe, c'est parce qu'en ce moment, si tu vois Louis Vuitton, il ne peut pas vendre, il ne veut pas vendre un e-commerce 2D. Et pourquoi l'expérience est trop pauvre? C'est la même expérience qu'on a avec Amazon, ce n'est pas suffisant pour l'Amazon, c'est l'expérience d'achat pour une marque de luxe. Pourtant, quand on a dans le metaverse, il y a cette dimension d'expérience qui est plus ludique. et donc, c'est pour ça, c'est une des raisons pour l'adoption par le marché de luxe, mais aussi parce que stratégiquement, c'est plus malin que ça. C'est parce que ça représente global marketing et pas international marketing. Et qu'est-ce que c'est la différence? International marketing, c'est-à-dire je dois percer marché par marché géographiquement et faire l'adaptation de chaque marché. Pourtant, dans le metaverse, c'est juste un endroit où tout le monde de 25 pays, 30 pays, centaines de pays, il peut participer. Et donc, c'est pour ça, on s'appelle la plateforme de global marketing. La plateforme de global marketing aujourd'hui, c'est comme le foot. World Cup, c'est une plateforme de global marketing. La plateforme de global marketing, c'est aussi les Jeux Olympiques. Et c'est pour ça, Samsung, il dépense énormément de l'argent juste parce que c'est une campagne efficace, la couverture du monde. Et c'est pour ça, ça s'appelle le global marketing. Mais pourtant, dans le cas de metaverse, c'est plus niche, mais quand même, même si on a quelques très faibles pourcentage par pays, si on regroupe tous les pays du monde, ça peut devenir très, très important. Et donc, on est en cette phase-là où on regarde les comptes, par exemple, Instagram, de grandes marques et c'est global. Et donc, où est-ce qu'on va réunir tous ces gens ? Voilà. OK ? Et donc, c'est pour ça, ça devient incontournable pour la marque de luxe. Et donc, il y a une autre chose qui est super intéressante dans l'évolution de Web3. Et ces mots-là, si vous ne connaissez pas, s'appellent DAO. Et ça veut dire quoi ? C'est Decentralized Autonomous Organization. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que c'est le DAO ? En fait, une DAO, si vous regardez la structure ici, ça c'est une structure plutôt traditionnelle qui est top-down et ça c'est une DAO qui est décentralisée. Et donc, décentralisation, ça veut dire qu'il n'y a pas une, c'est pas une leader qui commande tout. En fait, c'est beaucoup fait par les vôtres. Et l'Equity, donc c'est chaque DAO, le problème de DAO, c'est chaotique. OK ? Ça dépend beaucoup de comment les règles, les structures sont créées. Mais pourquoi ça est vraiment possible ? Imaginons qu'on a une association en France, 1901, aujourd'hui. Sauf la différence dans les associations, petites asso français, tout est fait par le vote. Le problème, c'est que ça doit être local parce qu'il faut être présent sur l'Assemblée générale et tout ça. Mais imaginons que toute la AG peut être sur le téléphone, on peut voter et ça peut être sécurisé par notre identité. Voilà. C'est ça qui permet d'une DAO à fonctionner. C'est parce qu'aujourd'hui, avec la blockchain, on peut vérifier notre identité, on peut voter et ça laisse la possibilité de participer dans le decision-making pour un organisme. Et c'est fait une grande part pour le consommateur de devenir plus acteur et pas juste consommateur. et donc, il y a des autres exemples de projets Web3 aujourd'hui qui sont utilisables. Vous pouvez utiliser, par exemple, le Brave Browser contre le Chrome et je vais vous dire que le Brave Browser, c'est parce que je l'utilise, c'est peut-être même mieux que le Chrome. Mais le Chrome, il y a beaucoup d'applications, mais Brave aussi. Mais qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est avec le Web3, ici, Chrome, c'est Google qui gagne avec la publicité. Donc, il regarde, il gagne avec la publicité. Ici, l'argent de publicité s'est renversé au consommateur. C'est-à-dire, tu peux gagner l'argent de token en regardant la publicité. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est un énorme changement de paradigme. Et c'est pour ça, Brave, il y a en ce moment 58 millions d'utilisateurs. Mais pourtant, Chrome, il y a 12,6 milliards d'utilisateurs. Donc, on est encore early dans cette... Mais aussi, dans le domaine de musique, il y a Spotify. Et la menace de Spotify, c'est Audios. Et qu'est-ce que c'est Audios, en fait? L'Audios, en ce moment, il y a 7,5 millions d'utilisateurs, mais Audios, ce n'est pas une société, c'est un blockchain. Mais qu'est-ce que c'est la différence? Ou il fait le streaming comme Spotify, sauf où il peut renverser 70% de la chiffre d'affaires qui vient de la publicité aux artistes. 70%. un artiste qui est dans Spotify, il a de chance qu'il reçoive 3%. OK? Donc, mais pourquoi vous êtes... Ils sont à Spotify sur Audios? Parce que Spotify, il a 433 millions d'utilisateurs. Juste de vos lieux. Et ça, donc, si vous êtes musicien, si vous avez besoin de la visibilité, c'est plutôt ici. Mais pour gagner dessus, il peut être beaucoup plus équitable, c'est ici. Et donc, je vais vous dire une chose. Il y a une sorte de règle qui dit que s'il y a un système qui est 10 fois plus efficace que le système existant, le changement, le consommateur va demander et le changement va être effectué. Et donc, on ne peut pas s'arrêter ça. Et pour moi, ce que je vois dans le cadre de Brave et Audius, je vois une efficacité qui est 10 fois plus grande, même plus. Et c'est pour ça que je veux dire que le Web3, ce n'est pas juste un mot de marketing ou c'est un véritable changement de paradigme. Et donc, en sommaire, parce que pour résumer tout, le blockchain, ça rentre les transactions financières plus efficaces et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de changements dans le concept de monnaie. Sauf qu'il y a des banques qui sont comme si c'était trop menacé. Ils veulent ralentir ces changements mais le changement est inévitable. Le DeFi, 43 milliards quand même représente une croissance de 400% en comparaison de 2001. Même s'il y a ce crash qu'on est en train de faire l'expérience, ce qu'on peut voir c'est que le DeFi c'est encore très, très en croissance. mais il faut voir avec la réglementation MICA si la croissance va être beaucoup plus importante ou ça va être un peu ralenté aussi. Donc, je ne dis pas le futur de DeFi en ce moment. L'adoption Web 3 avec le cryptocurrency se trace l'adoption d'Internet. Donc, on est vraiment dans la croissance Web 3 qui est comme l'Internet en 1998. l'identité de décentralisé le Deed va dès que ça arrive ça va c'est une des features qui est clé pour l'adoption massive de la Web 3.0 et donc c'est-à-dire si vous êtes étudiant et maintenant c'est le bon moment d'entrer dans ce marché maintenant ou c'est comme entrer dans le marché d'Internet en 1998. Donc, voilà. c'est donc il faut être early. Et Mika et Pissant sont des régulations qui est vraiment va permettre l'adoption institutionnelle et donc même les banques comme société générale ils ont une licence Pissant ils vont bientôt échanger de crypto actifs aussi et donc il y a plein donc on est dans cette adoption en ce moment c'est juste il faut être conscient que les lois passées la licence est déjà obtenue et donc il y a des activités qui sont en train de se passer en ce moment et le CBDC c'est pas pour moi je vois ça comme inévitable mais le problème c'est il y a plein c'est un peu opaque c'est pas tout à fait transparent sur le développement parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'essais il y a beaucoup d'actes players c'est très très compliqué en ce domaine on sait pas qui va être le le officiel le partenaire on sait pas encore et tout ça c'est c'est en train de se développer en ce moment surtout en Europe mais partout dans le monde et les NFT et pourtant pour parler de Hedera Hedera le 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 grand objectif c'est travailler et devenir le blockchain pour les CBDC et aussi pour le transfer cross border payments international pour aussi parce que le blockchain et le performance c'est vraiment convenable à ce type de performance et les NFT et le metaverse nous sommes encore early dans l'adoption et donc si vous écoutez de news en disant le NFT est mort le metaverse est mort il faut lire un peu plus près il faut regarder un peu plus près oui il y a un certain type de NFT qui sont bullshit ok qui sont et c'est doit mourir et parce que c'était que des copies des copies des copies et ces NFT ils vont c'est ça qui est mort mais en réalité on est dans le plan croissance de l'adoption on est dans le début de la croissance d'utilisation des NFT et le metaverse et donc finalement le DAO c'est c'est en train je pense que dans les prochaines années on va écouter plus sur ces mots là qui va vraiment permettre des consommateurs de devenir plus un acteur plus et pour moi c'est le grand changement de la façon qu'on consomme c'est pas juste une consommation passive qu'on va faire et c'est vraiment on peut vraiment mettre notre vote on peut vraiment participer dans ce qu'on consomme la décision et c'est pour ça je trouve super important parce que la différence entre un consommateur et le propriétaire le management ça va être très 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 vague avec le DAO et c'est ça le but du DAO et c'est ça la révolution de Web 3.0 ok j'espère que ça a donné un peu le résumé pour aujourd'hui et maintenant je vais passer à Raphaël qui va expliquer un projet qui est pour moi c'est super important dans cet écosystème de Web 3 et c'est juste pour expliquer pourquoi j'ai invité Hedera c'est parce que Hedera quand le blockchain Bitcoin était en train de être développé en 2008 Hedera était en même temps en parallèle en train de être conçu en même temps et c'était une sorte d'évolution convergence entre les deux systèmes et le Hedera ce n'est pas un blockchain c'est un DAG un DAG je vais lui expliquer mais ce n'est pas un blockchain si tu veux voir c'est un blockchain c'est linéaire un DAG c'est une sorte de network qui est un framework et l'avantage c'est la vitesse c'est la vitesse de transaction mais parmi des autres choses mais aussi c'est la vitesse la sécurité c'est super important et l'escalabilité trois choses qui ont dit les trois choses de blockchain mais c'est pour ça Hedera c'est un projet qui est depuis le début 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 c'est une vraie technologie qu'on dit moi c'est original gangster technologie c'était depuis le début et pourtant il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent parce que leur développement était plutôt dans l'entreprise d'abord c'est Google toutes les grandes entreprises de blockchain pour le supply chain ils connaissent tous Hedera mais pourtant comme ils n'ont pas lancé le public blockchain je ne sais pas c'est assez récent c'est pour ça il n'y a pas beaucoup de connaissances et pourtant aujourd'hui comme ils ont des partenaires comme des jeux vidéo le NFT ça commence à monter assez vite mais je vais laisser Raphaël de vous éliminer merci merci beaucoup bonjour à tous j'espère que vous m'entendez tous je ne sais pas parler plus fort bonjour à tous je me présente je m'appelle Raphaël Messian je suis développeur advocate chez Swords Lab pour le réseau Hedera je reviendrai plus tard pour vous expliquer pourquoi je ne travaille pas chez Hedera mais chez Swords Lab ça viendra plus tard je vais commencer par juste reprendre globalement d'où on est parti et où on est aujourd'hui on a commencé dans les années 70 avec une ère analogique la transmission de l'information se faisait sur du papier le stockage de l'information aussi et donc on a rapidement à partir des années 70 eu la nécessité d'utiliser des ordinateurs pour accélérer justement toute cette partie stockage toute cette partie vitesse dans les années 2000 ensuite on a eu l'ère d'internet où justement au-delà de la rapidité il y avait du tout cette notion de collaboration et d'accessibilité partout dans le monde et aujourd'hui aujourd'hui tout du moins depuis 2019 on est entré dans une ère dite de confiance avec notamment la création du bitcoin qui permet donc de la même manière qu'internet toujours une accessibilité et la possibilité de collaborer de la vitesse mais surtout la possibilité finalement de ne plus avoir à se faire confiance entre acteurs de se passer de ce tiers de confiance dont on a tant besoin aujourd'hui notamment sur internet donc globalement globalement quels sont les problèmes aujourd'hui des blockchains donc il y a une quantité énorme et vraiment astronomique d'énergie qui est consommée par les blockchains vous avez tous certainement déjà dû entendre parler que bitcoin était une catastrophe écologique des choses comme ça parce que ça consommait énormément d'énergie donc c'est quelque chose qui est vraiment problématique sur ce type de technologie il y a un autre point qui est aussi très problématique c'est la vitesse justement puisqu'il est question par exemple dans le cas de bitcoin de résoudre une équation mathématique pour pouvoir rajouter des blocs à la chaîne il y a justement cette question de il faut du temps pour résoudre cette équation mathématique et donc aujourd'hui pour effectuer des transactions sur des réseaux type bitcoin ou Ethereum sur la première version d'Ethereum et bien en fait on avait des temps la vitesse était vraiment très faible il y a un autre point aussi qui est hyper important et ça je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui ont souhaité se lancer dans le web 3 se sont heurtés à ce problème là c'est le problème des coûts aujourd'hui pour utiliser une bloc de chaîne on se sert du coup de la crypto-monnaie du protocole et cette crypto-monnaie est très volatil donc un coût de transaction un mardi peut changer du tout au tout le jour suivant puisque justement ces transactions sont dépendantes de la volatilité de leur crypto-monnaie il y a aussi des gros problèmes de sécurité aujourd'hui il y a un trilemna très important dans ce monde là qui est souvent cité qui est le problème de la vitesse de la décentralisation et de la sécurité il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui en fait vont faire des vont se permettre d'être moins sécurisés pour être plus scalable si je vous donne par exemple du bitcoin bitcoin aujourd'hui par exemple c'est extrêmement sécurisé c'est extrêmement décentralisé mais ça ne va pas vite donc c'est quelque chose aussi qui est commun à finalement beaucoup de projets aujourd'hui et enfin pour parler de ça la centralisation et la transparence il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui se disent décentralisés qui ne le sont pas forcément donc il faut vraiment se méfier il y a beaucoup aujourd'hui de nœuds par exemple qui sont hébergés sur des clouds publics type AWS Azure donc finalement pas vraiment décentralisés et donc à l'ensemble de ces problèmes je vais vous faire une petite introduction sur ce que c'est qu'Edera donc Edera se présente aujourd'hui comme une solution pour justement ce type de technologie notamment parce que ce n'est plus une blockchain c'est ce qu'on appelle un DLT et je reviendrai un petit peu plus tard sur la différence entre les deux donc en termes de caractéristiques on peut voir notamment au niveau de la performance qu'on est sur des niveaux bien plus élevés que ce que l'on trouve sur le marché aujourd'hui aujourd'hui on communique sur 10 000 transactions par seconde j'insiste sur le fait que ça va dépendre des services pareil je reviendrai dessus plus tard mais voilà aujourd'hui on communique sur 10 000 transactions par seconde et une finalité en seconde pour vous donner une idée aujourd'hui si vous faites un transfert d'argent sur bitcoin vous allez parfois devoir attendre une heure avant d'avoir la confirmation que votre transaction a bien été prise en compte sur Edera dès que vous envoyez une transaction vous attendez entre 3 et 5 secondes et vous pouvez être sûr que votre transaction a bien été prise en compte sur l'aspect sécurité sur l'aspect sécurité bon ça du coup je vais pas trop m'attarder là dessus mais on atteint le plus haut niveau de sécurité pour un protocole blockchain avec cette asynchronous byzantine faute tohérante donc en fait c'est une réponse aux fautes byzantines c'est quelque chose qui est très souvent conçu par enfin c'est un problème sur lequel les protocoles blockchain sont souvent conçus pour justement éviter ce type ce type de faute c'est un protocole qui n'est pas leader base donc ça pareil en termes de consensus aujourd'hui donc il y a deux grands types de consensus qui se distinguent il y a la proof of work avec bitcoin et la première version d'Ethereum qui était finalement cette fameuse équation mathématique qui prenait du temps de l'énergie on a l'apparition de la proof of stake qui finalement était en fait un système de vote mais qui était influencé en fonction de combien finalement d'argent possédaient les nœuds plus un nœud possédait de d'argent plus il y avait la possibilité plus il y avait de chances entre 10 mètres d'être désigné pour voter mais du coup on revient sur ce système de leader finalement il y a nécessité dans un système proof of stake de désigner une personne pour valider les nœuds et en termes de sécurité c'est très compris enfin ça peut être un vrai souci un vrai facteur d'attaque de savoir en avance quelle personne va valider le bloc et de la proof of stake donc ça la proof of stake c'est ce fameux système où je vais en fait mettre de l'argent sur un nœud et tout simplement pour se promouvoir devant ce qu'on appelle une civil attaque une civil attaque c'est tout simplement lorsque l'on essaye de voter si par exemple je cherche à voter et que je crée 1000 comptes pour voter pour faire le même vote que moi c'est ce qu'on appelle par exemple une civil attaque donc le fait d'avoir justement de l'argent sur les nœuds ça permet finalement de ne pas avoir des gens qui vont créer des comptes indéfiniment pour voter en termes de stabilité donc il n'y a pas de fortune du network alors ça c'est un peu technique je ne sais pas si je ne veux pas trop trop détailler cette partie là mais pour ceux qui s'y connaissent voilà ce que ça devront savoir ce que ça veut dire les fees sont stables en USDC alors ça c'est quelque chose qui est super super important pour nous donc comme je l'ai expliqué les transactions sur les protocoles blockchain sont soumis à la volatilité de leur crypto-monnaie donc un transfert de token à un jour A le coût en tout cas peut changer du tout au rien en fonction de la volatilité de la crypto-monnaie utilisée chez Edera on est parti du principe que les transactions en fait sont basées sur le dollar donc pour vous donner une idée aujourd'hui pour créer un NFT sur Edera ça va vous coûter un dollar et si le hashbar donc la crypto-monnaie du protocole est amené à exploser ou au contraire complètement ne plus valoir grand chose ça vous coûtera toujours un dollar pour créer votre token donc ça je sais que pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer justement dans cet écosystème c'est quelque chose qui est hyper difficile à gérer et c'est quelque chose du coup qu'on n'a pas chez Edera en termes de gouvernance on a un système de gouvernance qui est assez unique je pense qu'aucun autre protocole aujourd'hui ne fonctionne de la même manière en fait aujourd'hui Edera est régie par un conseil de gouvernance qui est composé à terme de 39 entreprises aujourd'hui il y a 27 entreprises si je ne dis pas de bêtises et ce sont des très grandes entreprises et entreprises qui sont partout dans le monde en France notamment il y a EDF et Ubisoft qui siègent au conseil de gouvernance et ce conseil de gouvernance finalement ce sont eux qui vont définir la feuille de route du protocole ils vont également avoir la roadmap et également avoir un rôle dans la gestion de la trésorerie et enfin l'aspect sustainability ça c'est quelque chose qui est hyper important on le voit beaucoup surtout au niveau des projets que maintenant la question énergétique c'est quelque chose dont ne peut plus se passer et Edera aujourd'hui grâce notamment à notre H-Draft consensus atteint aujourd'hui une empreinte carbone négative et l'empreinte carbone la plus faible de tous les réseaux publics voilà donc pour revenir rapidement on a eu Bitcoin en 2009 avec finalement la première blockchain la création de la proof of work qui permet du coup de s'échanger de l'argent de façon décentralisée Ethereum est arrivé en 2014 avec toute sa couche de programmation Bitcoin était destiné uniquement pour de l'échange d'argent Ethereum du coup arrive avec du coup toute cette couche de programmabilité qui permet typiquement de créer des tokens de créer des applications décentralisées et en 2018 du coup Edera qui du coup est arrivé sur le marché avec donc un consensus très différent finalement des autres blockchain puisque ce n'est plus une blockchain c'est ce qu'on appelle un DLT pareil je ne vais pas trop trop détailler cette slide là mais c'était vraiment pour vous faire comprendre visuellement quelle était la différence du coup entre une blockchain et Edera une blockchain on a du coup cette fameuse liste enfin chaîne de blocs qui sont reliées les uns aux autres et qui du coup ne sont pas très efficaces consomment beaucoup d'énergie et parfois ne sont pas enfin parfois la sécurité du coup est diminuée au profit pour avoir une meilleure plus de vitesse un H-Graph c'est donc comme l'expliquait WON un DAG donc un Directed Asicry Graph c'est en fait un graph tout simplement donc l'idée c'est que chaque message que vous allez envoyer et bien en fait va finalement correspondre à ça puisque dans chaque message que vous allez envoyer finalement vous allez avoir en historique les précédents messages qui auront été envoyés par l'ensemble du réseau et donc à travers un système de gossip donc gossip c'est les rumeurs à travers un système de gossip et bien en fait dès qu'un nœud reçoit une information elle va transmettre cette information aux autres nœuds de façon exponentielle jusqu'à ce que l'ensemble des nœuds ait accès à cette information et à partir de ça puisque dans chaque information finalement j'ai un historique de l'ensemble de ce qui s'est passé sur le réseau je suis en mesure de faire ce qu'on appelle du virtual voting et du virtual voting c'est là on va dire toute la force du hash drive par rapport à la blockchain c'est qu'en fait on est en mesure de voter sans finalement prendre de décision puisqu'on a accès à l'ensemble de la chaîne lorsque l'on reçoit un message on est en mesure du coup de voter et donc de gagner énormément d'énergie par rapport à des protocoles dits proof of stake où il va y avoir cet aller-retour finalement de vote avant de pouvoir donc rajouter un bloc à la chaîne et évidemment au-delà de ça c'est une technologie qui est très très efficace d'un point de vue énergétique il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner ce type de consensus je reviendrai dessus pour vous imager un petit peu ce que ça représente concernant cette chaîne alors cette chaîne elle est un peu plus tournée développeur mais globalement comment s'architecture Edera on a le H-Drive consensus des services et ensuite on a cette part applicative qui est utilisée du coup par les utilisateurs c'est quelque chose pareil qui est très spécifique à Edera aujourd'hui la plupart des protocoles si on pouvait résumer ont ce service là un service de smart contract Edera a fait le choix de créer des services autour de sa technologie pour permettre finalement à des développeurs qui ne connaissent rien à la décentralisation qui sont des développeurs finalement Web2 de pouvoir très facilement interagir avec le protocole sans avoir à écrire de contrats intelligents donc on a notamment un service natif de token qui permet en quelques lignes d'émettre programmer et générer des tokens et un service de consensus qui permet qui est similaire à un forum je fais souvent l'analogie avec un forum en fait c'est un système de messagerie sur lequel vous allez créer des topics et sur lequel les gens vont pouvoir ou non si on leur donne l'accès écrire des choses sur ce topic aujourd'hui l'écosystème EDERA il est composé de 4 grosses entités donc on a EDERA avec ce conseil de gouvernance et des working group pour notamment définir des cas d'usage comme je l'ai dit le conseil de gouvernance aujourd'hui c'est 27 très grandes entreprises vous aurez la liste juste après donc ça permet en fait d'avoir vraiment des pionniers du domaine dans chaque secteur pour définir des cas d'usage qui seront adoptés par la plupart dans les années à venir ensuite on a SWIRDSGAB donc SWIRDSGAB globalement c'est assez nouveau ça a été démarré ça a été créé cette année en février si je ne dis pas de bêtises et en fait c'est anciennement toute l'équipe 1G est produit de EDERA H-DRAF pourquoi EDERA a décidé finalement de délocaliser son équipe produit son équipe 1G c'est justement dans un souci de décentralisation l'idée c'était que dans les années à venir il y ait potentiellement un SWIRDSGAB BIS qui soit créé et qui lui aussi contribue au développement et à l'amélioration du protocole EDERA on a ensuite la fondation et l'association donc la fondation elle a été créée en 2019 et donc globalement c'est toutes les personnes qui travaillent chez EDERA qui s'occupaient de la partie développement de l'écosystème et financement de projets et très récemment nous a rejoint du coup la Swiss H-DRAF Association qui a un peu le même type de rôle que la fondation mais plutôt destinée sur la partie éducative donc là vous avez une slide pour vous donner une idée un petit peu de qu'est-ce que l'écosystème EDERA aujourd'hui donc on a des on commence à être pas mal au niveau des échanges déjà on est listé sur Coinbase Binance donc vous pouvez déjà on commence déjà à avoir pas mal de visibilité à travers les échanges au niveau du wallet on est à très proche de Ledger on a H-Pack et Blake qui sont deux wallets natifs sur EDERA avec lesquels on travaille beaucoup en termes d'intégrateurs on va travailler avec Dutch Telecom IBM WePro WePro c'est une grande entreprise de services en Inde Hyperledger Developer Tools pareil Google Cloud voilà ça c'est vraiment pour que vous ayez une vue d'ensemble un petit peu de notre écosystème aujourd'hui en termes de vitesse alors ça c'est des choses c'est un test de performance qui a été fait et donc comme je le disais aujourd'hui on communique sur 10 000 transactions par seconde et depuis du coup notre open access donc en 2019 on est à plus de 1 500 milliards c'est ça je le dis bien non 1 500 millions pardon de transactions en mainnet depuis l'ouverture donc on est sur des chiffres qui dépassent largement ceux d'Ethereum donc c'est vraiment une blockchain qui est destinée pour l'entreprise pour être scalée sur du secteur entreprise donc c'est pour ça qu'on arrive vraiment sur des chiffres aussi impressionnants le minimum average transaction fee donc ça c'est le coût moyen d'une transaction sur Edera donc comme vous pouvez le voir on est sur des coûts vraiment très très faibles le current consensus donc ça c'est le temps qu'il faut attendre entre le moment où vous soumettez une transaction et le moment où vous êtes sûr que cette transaction a bien été prise en compte on est environ autour de 3,5 secondes et en termes de développeurs que ce soit sur le testnet ou sur Disgoss on a une communauté aujourd'hui on est un peu plus de 10 000 je crois je crois qu'il n'y a pas à jour cette chaîne mais on est à peu près autour entre 8 000 et 10 000 développeurs dans l'écosystème et pour la partie énergétique alors ça c'est une étude qui a été faite par UCL c'est une université en Angleterre qui justement a étudié la consommation énergétique de différents projets blockchain donc notamment Agorant Tezo Spolkadot Carden etc et donc comme vous pouvez le voir Edera consomme vraiment très peu vraiment très très peu de Watt Hour par transaction vous pouvez faire rapidement une analogie entre le coût du Watt Hour par transaction chez Edera et celui sur Visa un scan de votre carte Visa va finalement consommer presque 100 fois plus d'énergie qu'une transaction sur Edera donc pareil ça c'est des choses qui peuvent être étudiées et qui sont déjà étudiées au niveau des banques je vais parler du coup un peu assez rapidement de la partie gouvernance donc globalement aujourd'hui Edera c'est un conseil de gouvernance composé de 27 entreprises donc il y a des très très grosses entreprises dans le coup on a Google au niveau français on a Ubisoft et EDF Avery Denizen Boeing donc ce que je veux vraiment mettre en avant c'est qu'il y a finalement des entreprises de tous les secteurs dans notre conseil de gouvernance et donc ces entreprises étant en charge de définir la roadmap de l'Edera et bien il y a des cas d'usage du coup qui d'une entreprise à une autre vont être vachement challengés et donc il va falloir que tous ces acteurs finalement s'accordent sur une feuille de route qui leur convienne à tous du coup en termes voilà en termes de décision du coup qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce que ce conseil de gouvernance va faire et bien finalement ce sont eux qui vont prendre les décisions concernant les fonctionnalités concernant le produit la roadmap du produit mais également le coût des transactions ce sont eux qui définissent le coût des transactions les incentives concernant les nœuds si jamais vous faites tourner un nœud combien d'argent vous touchez parce que vous faites fonctionner ce nœud et c'est également eux qui vont manager toute la trésorerie du protocole ok alors rapidement du coup pour les use case donc là je vais vous présenter quelques use case qui sont aujourd'hui du coup développés sur Edera il y a notamment XG qui récemment a sorti une application en fait directement intégrée dans ses téléviseurs qui permet notamment d'afficher des NFT donc sur son écran il faut savoir que la dimension écologique est la raison majeure pour laquelle ils ont choisi de choisir Edera puisque du coup on consomme tellement peu d'énergie et ça va tellement vite qu'effectivement on a finalement un outil qui est accessible au grand public et qui du coup voilà souvent les gens qui ont un NFT ils se disent c'est bien beau j'ai un NFT mais comment je le montre et bien LG du coup a intégré un système pour permettre d'afficher ces NFT à partir de son téléviseur on a Avery Denizen aussi avec donc toute la partie Supply Chain et ça revient un petit peu sur ce que tu disais toute la partie Digital Identity il faut savoir que la Digital Identity c'est quelque chose qui n'est pas forcément réservé à l'homme un objet ce saumon peut avoir une Digital Identity et l'intérêt de finalement donner une Digital Identity à tous les objets c'est d'un point de vue Supply Chain c'est hyper intéressant parce que ça permet finalement de tracer le produit de sa conception jusqu'à votre assiette et tout ça pareil aujourd'hui donc ça peut être utilisé au niveau de la Supply Chain mais ça peut être aussi utilisé pour par exemple tout ce qui est émissions de crédit carbone crédit ESG ça c'est des choses qui sont énormément demandées par les entreprises et du coup Avery Denizen avec Atma a créé un logiciel qui permet du coup d'émettre d'émettre des tokens du coup pour justement définir une identité pour chaque produit la tracer etc alors ça c'est un outil qui a été développé par SwordsGrab qui s'appelle The Guardian donc en fait c'est un outil de mesure de reporting et de vérification pour toute la partie Sustainability donc pareil émission de crédit carbone émission d'offset émission de crédit ESG et bien en fait cet outil va permettre de faire ça de l'auditer de le vérifier et surtout de mesurer finalement votre consommation où les crédits carbone émis ServiceNow donc on est toujours dans le cas la dimension ESG est très présente chez Ederav vous allez le voir beaucoup mais pareil c'est offrir un système de tokenisation donc un service un SaaS qu'on appelle un Software as a Service aux entreprises pour permettre de tokeniser suivant un standard finalement leur crédit carbone leurs offsets et bon ça c'en est encore un autre de crédit carbone je vais plutôt vous passer à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre écosystème aujourd'hui du coup comme expliqué on a une fondation qui possède finalement les ressources pour financer des projets qui souhaiteraient être développés sur Edera et pour vous donner une idée aujourd'hui ceci est un échantillon des projets qui ont été financés par Edera alors je ne vous voyais pas trop pas très bien mais voilà aujourd'hui on a plus de 150 projets qui ont été cette année on a 150 projets qui ont été financés par la fondation et on retrouve des projets vraiment divers et variés si j'en prends quelques-uns dans le tas RILM par exemple c'est un projet de monitoring de store pour jouer Apex Legends typiquement quand vous jouez Apex Legends et que vous avez des statistiques des choses comme ça et bien en fait l'ensemble de ces données sont reportées à travers le consensus service de Edera et mis à disposition sur un site internet et donc ça permet d'avoir finalement des informations qui sont vérifiables qui sont justes et du coup cet outil permet notamment aux équipes professionnelles ou à des joueurs qui ne sont pas professionnels d'avoir vraiment un lieu sur lequel ils peuvent être identifiés d'autres projets Arcadia par exemple c'est un projet de tokenisation de real estate donc de bâtiment ça permet en fait l'idée tout simplement c'est de tokeniser du bâtiment pour finalement briser la barrière à l'entrée que l'on a aujourd'hui pour investir finalement dans un immeuble ou dans une maison ElySwap par exemple c'est un DEX alors ça pareil c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas trop parlé Edera un service de smart contract qui est assez récent qui est live depuis avril donc avant avril finalement Edera ce n'était que le consensus service et le token service depuis avril maintenant on a tout un système de smart contract donc on voit justement l'émergence de beaucoup beaucoup de choses finalement qui nécessitaient un smart contract pour fonctionner et notamment toute la partie finance décentralisée ElySwap par exemple c'est un DEX donc un decentralized exchange qui est aujourd'hui monté sur Edera voilà j'ai fini ma présentation je ne sais pas si vous avez des questions je vais laisser des questions après d'accord et je vous remercie Raphaël si vous trouviez un peu technique je vais vous dire que c'est la version la plus simple que j'ai entendue de Edera et donc Edera c'est un projet immense au niveau technique et aussi c'est immense au niveau de la business au niveau de l'activité et ça reste un grand secret pour moi et donc c'est pour ça je suis super content d'avoir Raphaël et merci Raphaël de nous dévoiler ce beau projet et maintenant je vais vous introduire à Benoit qui va vous donner une autre perspective surtout pour les étudiants qui sont ici c'est sur en ce moment on est dans une belle marquette mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas de boulot dans le domaine de Web3 mais je vais vous introduire à Benoit pour vous illuminer un peu ok oui je fais ça bon ben bonjour à tous je suis Benoit Kouleschat je suis fondateur de GoodHive qui est un protocole de recrutement une espèce de plateforme de type MALT plateforme de freelancing mais collaborative et décentralisée mais avant d'en parler je voudrais déjà vous remercier d'être là je trouve que c'est super que vous ayez un intérêt pour le Web3 que vous soyez là pour le démontrer vous avez peut-être déjà tout compris ou peut-être que vous souhaitez en apprendre encore plus et ce qui est important de comprendre je pense que dans cette révolution c'est qu'on est sur une révolution de la décentralisation ce qui est la base si on part de Bitcoin c'est qu'en fait on peut échanger un Bitcoin entre deux personnes sans plus passer par une banque et ça c'est incroyable c'est une révolution je ne sais pas si vous avez déjà eu le déclic par rapport à tout ce que ça veut dire mais c'est juste énorme et en fait nous ce qu'on va proposer c'est une déclinaison de ça en fait le fait qu'il n'y ait plus besoin d'intermédiaires enfin même si c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce que je vais vous montrer mais tout ça déroule de ce concept très important qu'il faut avoir en tête c'est la décentralisation et ça vient en plus avec une autre révolution qui est un peu plus ancienne qui est la révolution de l'économie collaborative alors l'économie collaborative c'est quoi ? c'est Airbnb BlaBlaCar Uber toutes ces plateformes en fait c'est des plateformes qui ont créé des communs et qui ont permis de générer des revenus supplémentaires pour tout un chacun et le point très fort aussi c'est que en fait ça permet de partager des ressources donc d'économiser la planète et également de créer du lien social donc de tous ces points de vue là c'est génial avec l'économie collaborative mais ce qui manquait c'est que c'était centralisé c'est centralisé c'est à dire que les commissions qui sont perçues par les plateformes type BlaBlaCar ou Airbnb elles sont pour les actionnaires de ces boîtes là alors c'est vrai dans la plupart des cas mais il y a eu quelques exemples dont un moi qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque c'était Juno c'était une société qui faisait du VTC à New York ils ont commencé sur ce marché en 2016 et ils se sont lancés face à Uber et Lyft en 2016 donc Uber et Lyft étaient déjà des géants leur stratégie ça consistait à gagner la préférence des conducteurs de VTC en partageant leur capital avec eux donc quelque part c'était une forme de décentralisation avant la blockchain enfin sans la blockchain et grâce à ça en moins d'un an ils ont gagné la majorité des conducteurs de VTC de New York et donc ça a été un exemple pour montrer que quand on partage avec la valeur d'une plateforme avec ses usagers ben en fait c'est un énorme avantage compétitif et c'est ce qu'on fait chez Goodive mais avant de vous parler de ce qu'on fait exactement je vais vous faire une petite perspective de marché donc la première chose qu'il faut avoir en tête par rapport au marché du Web3 c'est que c'est un marché qui a vraiment explosé sur les deux dernières années jusqu'en avril donc un petit peu jusqu'aux limites du début du beer market on avait une multiplication par 8 du nombre de jobs sur les deux dernières années donc je ne sais pas si vous imaginez mais on était déjà sur un marché qui était en termes de compétences où il n'y avait pas tellement de gens enfin quelques dizaines de milliers de personnes mais avec une multiplication par 8 du nombre de jobs proposés ben on est très rapidement arrivé à une saturation complète de ceux qui étaient expérimentés en Web3 et il a fallu commencer à recruter tout azimut des personnes qui venaient du Web2 qui avaient une expertise qui pouvaient la transférer sur le Web3 une grosse partie des gros contingents qui arrivent ben des gens qui sortent de l'école parce que en fait ces personnes-là comme vous c'est des personnes qui sont prêtes pour vraiment rentrer dans ce nouveau paradigme parce qu'ils ne connaissent pas autre chose et que en fait ce qu'on a besoin c'est de personnes qui sont prêtes à apprendre plein de choses nouvelles sur ce nouveau paradigme et de manière à comme dans tout métier à gagner en expérience et petit à petit à faire les choses de mieux en mieux donc aujourd'hui nous Goodive on se focus davantage sur le marché des freelancers informaticiens dans le Web3 ce qui représente pour nous un potentiel de 3 milliards de dollars en termes de commission comment on arrive à ces 3 milliards en fait on part du nombre de jobs dans l'écosystème nos études montrent qu'il y a à peu près 400 000 personnes qui travaillent dans cet écosystème sur ces 400 000 il y en a à peu près un tiers c'est des informaticiens et sur ces un tiers d'informaticiens il y en a à peu près un tiers qui sont en freelance et on arrive à 3 milliards de fees donc de commission potentielle pour mettre en relation ces freelancers avec des projets alors je vous ai parlé du la la segmentation du marché aujourd'hui quand on parle de Web3 de blockchain souvent les gens ils pensent c'est un truc d'informaticien c'est c'est pas pour moi alors qu'en fait c'est qu'un tiers des jobs il y a plein d'autres jobs c'est du marketing du community management c'est les fonctions support dans les boîtes c'est la vente voilà donc en fait quel que soit votre parcours aujourd'hui si vous vous intéressez au Web3 et que vous rentrez vraiment dans le dans le sujet vous aurez votre place et quelles que soient vos compétences ou votre votre focus de marché marketing vente IT en fait il y aura du boulot pour vous alors juste pour reparler de Goodive puisqu'en fait je parle là de mon pitch en fait Goodive on n'est pas les seuls à s'intéresser à ce marché il y a d'autres plateformes que vous pourrez aller voir qui sont plus matures que nous d'ailleurs puisque nous on est vraiment au tout début de notre aventure mais nous on est les seuls à être vraiment collaboratif c'est à dire que dans notre approche on va avoir un mentoring et un matching collaboratif et on est les seuls à le faire alors je vais vous montrer ce que c'est en détail ici donc en fait si vous êtes un client et que vous cherchez un talent aujourd'hui c'est le principal problème des entrepreneurs et des entreprises du Web3 c'est de trouver des talents des talents qui sont bien formés donc lorsque vous êtes un client vous venez déposer votre mission sur notre plateforme et là vous avez le choix entre trois options donc soit vous sélectionnez vous-même votre talent soit vous faites appel à un recruteur de la communauté soit encore vous faites appel à un mentor de la communauté le recruteur lui il va vous aider à constituer une shortlist le recruteur c'est lui-même un talent en fait qui est sur la plateforme dans la communauté pour trouver un job au départ et qui en plus peut trouver des flux de revenus supplémentaires en prenant ce job de recruteur parce que qui mieux qu'un talent peut recruter un autre talent moi j'ai été personnellement recruteur pendant deux ans chasseur de tête et je sais que recruter quelqu'un qui n'est pas dans le même domaine que moi en l'occurrence souvent c'était des ingénieurs informaticiens Web3 ce qui n'est pas mon domaine de formation c'est compliqué mais par contre quand c'est un talent qu'il le fait ça change tout et donc là c'est ce qu'on propose à notre communauté c'est de prendre le rôle de recruteur et ou de mentor donc le recruteur lui il source le talent et il fournit une shortlist au client le mentor lui il est là pour évaluer les compétences techniques du talent au départ de la mission et pour accompagner le talent tout au long de la mission puisqu'en fait ces deux ces deux rôles recruteur et mentor vont être rémunérés avec la commission qui est payée par le client mais seulement à la fin de la mission si le client est satisfait donc il y a une forte incentive qui est dans les mains du client pour permettre à l'équipe qui fait la mission de toucher la commission et là où c'est là où c'est vraiment différent de ce qui se faisait avant c'est qu'en fait quand on regarde Malte ou Upwork ou Indeed les commissions quand il y a un matching qui est fait elles sont pour la plateforme elles sont pas pour la communauté dans ce modèle là on peut se permettre de distribuer 100% de la commission à la communauté et donc vous pouvez vous demander mais comment nous on fait pour vivre et c'est ça qui est magique dans le Web3 c'est que en fait c'est un nouveau paradigme et on crée une nouvelle dimension dans le business model c'est à dire qu'on émet un token une crypto-monnaie et pour que ce token il ait une valeur il faut lui donner un usage et donc nous ce qu'on fait on lui donne un usage en rendant le paiement de la commission possible avec notre token possible voire obligatoire demain donc voilà pour le modèle bon en rapide bon moi j'ai une expérience assez longue de management de serial entrepreneur etc et je me suis entouré d'une très bonne équipe pour réaliser ce projet dont Nicolas qui est l'ancien fondateur de Cléros Cléros c'est un protocole de rang 1 dans l'écosystème qui fait dans la justice décentralisée je ne sais pas si vous avez entendu parler mais c'est c'est une très belle référence et donc c'est notre lead dev on travaille avec Bruno qui est un ancien docteur en physique qui s'est reconverti en full stack développeur qui est passionné d'intelligence collective Ernest qui est quelqu'un d'intéressant à suivre notamment parce qu'il a une communauté autour du Learning Geeks Networks et donc c'est une communauté de formateurs autour de tout ce qui est technologie décentralisée et qui est notre architecte et puis enfin on a Alexis qui est passionné de hackathon et d'intelligence collective et qui s'occupe de notre marketing et de la communication vis-à-vis de notre communauté et également de nos événements alors justement où on en est aujourd'hui on est organisateur de la Web3 Talent Fair la Web3 Talent Fair c'est un grand salon de recrutement autour des métiers du Web3 qui s'est tenu pour la première édition en juillet dernier on avait 800 inscrits on avait des dizaines de startups qui étaient là des dizaines de jobs qui étaient proposés on a également organisé des tables rondes pour discuter du futur du travail de la gouvernance décentralisée de le métaverse dans le futur du travail et des valeurs du Web3 il faut savoir que le Web3 c'est des communautés c'est beaucoup d'idéalistes et l'essence de ceux qui buildent sur le Web3 c'est souvent des gens qui veulent changer le monde pour le meilleur et ça c'est une énergie très forte dans le Web3 qui correspond au fait que le Web3 et ce changement de paradigme a une puissance énorme pour changer le monde on est également sur une version de notre site web aujourd'hui qui est en ligne sur lesquelles il y a tous les smart contracts pour qu'on puisse opérer mais sur lesquelles on a encore une interface graphique qui n'est pas encore vraiment au rendez-vous mais là on est en train de dessiner les nouvelles interfaces graphiques qui vont arriver bientôt et qui vont nous permettre de commencer à communiquer et à on-border notre communauté de façon plus large voilà donc aujourd'hui on travaille avec déjà pas mal de pas mal de noms j'espère bientôt aidera qu'on pourra rajouter à la liste voilà des gens qui nous font confiance et qui veulent travailler avec nous voilà bon j'ai d'autres éléments si vous voulez vous inscrire ou regarder un peu ce qu'on fait vous pouvez flasher le flash code ou taper goodive.io merci beaucoup c'est ça ouais bah là c'était le pitch mais je peux continuer si tu veux je peux continuer donc sur les différents les différentes façons de travailler dans le web 3 donc bah bien sûr il y a goodive si vous êtes plutôt focussé IT la deuxième façon avec nous c'est de participer à la web 3 talent fair qui aura la première édition a eu lieu en juillet dernier la prochaine ça sera il y en aura forcément une pour également le THCC de l'année prochaine donc en juillet prochain et peut-être une avant qu'on va organiser un petit peu avant on va essayer d'organiser ici le web talent fair on va voir ouais peut-être une édition de web 3 talent fair ici donc ça c'est des endroits où vous allez rencontrer en fait des start-up des gens qui recrutent et c'est c'est une des meilleures façons de rentrer dans l'écosystème c'est de faire les événements et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a tant d'événements en ce moment à Paris notamment je ne sais pas si vous faites des événements web 3 mais il y a eu une très forte accélération depuis septembre moi j'ai remarqué personnellement ça fait depuis 2017 que je suis dans l'écosystème que je fais plein d'événements et cette année il y a quelque chose qui se passe malgré le beer market il y a eu une espèce d'explosion de personnes qui ont compris qui ont eu le déclic et qui se disent qu'il faut y aller en fait et en fait je pense qu'ils ont tout compris parce que le monde est en train de changer maintenant et c'est maintenant qu'il faut prendre les opportunités et je pense qu'on est un pays qui est bien formé pour ça vous êtes étudiant pour la plupart d'entre vous vous avez une bonne formation une bonne vision du monde vous voyez ici il y a beaucoup de diversité d'origine culturelle différente ce qui fait qu'on est un endroit où on peut s'adresser au monde parce que on est nous-mêmes on est une partie du monde qui est hyper représentative du monde en fait et le Web3 ça s'adresse au monde entier donc on est un pays on est un endroit du monde où on est hyper légitime pour créer et pour lancer des projets dans le Web3 et je pense que tout à l'heure Wann partageait des chiffres d'utilisateurs de crypto-monnaies je pense que le fait qu'il y en ait 38 millions en Europe et qu'on soit devant les Etats-Unis en ce sens-là et qu'on est quasiment les premiers utilisateurs mondiaux je pense en pourcentage de la population c'est le cas ça montre effectivement qu'il y a une adoption plus forte ici et que on est paré pour cette révolution donc le premier le premier point c'est c'est de faire les événements le deuxième point c'est de participer aux communautés en ligne donc je ne sais pas si vous connaissez les différentes communautés en ligne du type GG Crypto The Arch The qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a DeFi France évidemment toute la communauté Ethereum France ça c'est des communautés qui sont hyper intéressantes parce que déjà vous aurez des jobs enfin il y a des jobs qui sont régulièrement postés sur ces communautés-là et ensuite vous allez vous intégrer à ces communautés vous verrez les événements donc vous pourrez y aller la meilleure façon de comprendre ce qui se passe dans l'écosystème c'est vraiment de faire du relationnel du networking avec les gens Juste pour mes élèves de marketing il faut savoir qu'aujourd'hui avec le bear market la communauté de crypto qui est spéculative et déjà ils ont tous parti et donc les projets doivent créer une vraie communauté avec le vrai usage et donc ils cherchent en ce moment des marketeurs surtout qui est doué dans le web 2.0 social media pour vraiment pour créer la communauté il faut savoir que dans le domaine de web 3 le marketeur n'est pas un community manager il est le marketeur c'est là le c'est le community c'est le mark c'est le branding et donc le marketing c'est c'est créé à partir de les social media surtout twitter web 3 il faut apprendre mais il ne faut pas y avoir peur de la technologie mais il faut savoir la capacité de comprendre la technologie il travaille avec parce qu'il y a un grand demande dans ces domaines là surtout il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont perdus dans le marketing c'est vraiment surtout ça pour les élèves de marketing ouais donc après alors je vous ai parlé de comment aborder le sujet comment s'acculturer en fait donc c'est les events le networking à travers les différentes communautés ensuite je pense que il y a le marché on peut le on peut le scinder en trois parties en gros il y a d'une part les startups en seed et donc là vous êtes vous êtes bienvenue dans la plupart de ces startups le problème c'est que vous aurez enfin ces startups auront du mal à vous payer mais cependant je pense que c'est la meilleure expérience que vous pouvez faire si vous pouvez consacrer un petit peu de temps pour aider des équipes de founder sur sur des pour les accompagner sur un aspect ou un autre c'est la meilleure façon de rentrer dans l'écosystème parce que en fait vous allez rentrer par la porte de l'entrepreneuriat et donc par cette porte là vous allez comprendre beaucoup plus de choses que si vous y rentrez par par l'apport de salariés ou travailleurs enfin travailleurs pour un autre quoi donc ça c'est la première partie du marché actuellement il y a énormément de projets qui se sont lancés alors c'est des petits jobs mais potentiellement petit job peut devenir très gros et ça peut potentiellement aussi devenir en fait les meilleures opportunités de votre vie parce que rentrer dans une startup quand elle est en phase seed bah c'est vous allez souvent recevoir un paiement en token ou en actions donc qui aujourd'hui vaut pas grand chose mais qui demain peut valoir 100 fois plus voire 1000 fois plus c'est j'ai des amis qui ont fait fois 200 sur la moitié de leur salaire qui était payé en token et le token avait fois 200 donc bah imaginez le truc quoi donc c'est un risque mais c'est à la fois le plus intéressant et le et puis c'est là où il ya le plus de jobs actuellement alors deuxième aspect bah c'est de rentrer sur des anciennes startups qui bah type Edera bah qui ont grossi qui sont plus tellement des startups mais qui sont encore dans le dans le dans le début qui sont qui sont encore qui ont encore l'esprit enfin c'est plus exactement des startups mais ils sont encore en phase de croissance et et ils sont encore dans le dans l'esprit des fondateurs c'est ça que je voulais dire donc là ça va être des jobs souvent bien payés voire très bien payés aujourd'hui c'est c'est un marché qui continue à recruter et et ça représente également bah des milliers de jobs voire des dizaines de milliers de jobs actuellement en cours donc par exemple si je vais sur Binance actuellement il y a 700 positions ouvertes sur Edera je sais pas mais voilà il y en a je sais pas peut-être 50 100 je sais pas ouais coinbase ils en ont que 50 bon et voilà alors pour accéder à ces deux premiers marchés en fait il y a plein de crypto job list il y a plein de job boards en ligne et vous pouvez vous pouvez les screener de manière centralisée enfin avec un seul job board en utilisant par exemple crypto job list crypto job list ou alors d'autres de type Leborix ou Brentrust ou voilà il y en a plein et donc bah je vous invite à regarder ces job boards spécialisés crypto pour pour pouvoir trouver des jobs qui correspondent à ce que vous cherchez et enfin il y a une troisième troisième segment pardon pardon je voudrais ajouter encore un truc par rapport à ce à cette stratégie de recherche en fait vous avez une autre possibilité encore c'est d'utiliser la gig economy donc là c'est des c'est des plateformes qui vont vous qui créent des bonnes tees donc une bonne tees ça veut dire c'est un job avec une prime ils vous disent voilà ben traduisez moi ce texte en français et je vous donne 500 500 x die 500 x die donc 500 dollars euh et ça ces plateformes là en fait donc elle propose des petits jobs qui sont à la demande sous différentes formes d'accès donc vous pouvez vous pouvez le faire en collaboration avec d'autres ou alors vous pouvez euh postuler et il y en a un seul qui est choisi et c'est lui qui fait le job et c'est lui qui à la fin du job reçoit la prime ou alors encore vous pouvez le faire en compétition avec d'autres donc chacun fait sa partie qui est le meilleur celui qui a la meilleure euh délivrable touche le touche la prime donc ça ces plateformes s'appellent gitcoin euh et euh de work d e work euh et bah là dessus il y a aussi plein de plein de petites jobs et c'est assez intéressant de rentrer par là parce que c'est pas hyper bien payé et le problème c'est c'est que c'est souvent fait pour pour des indiens en fait enfin vous allez vous allez être en compétition avec euh des des gens qui se trouvent euh partout sur la planète et et donc du coup c'est pas super bien payé mais c'est intéressant parce que ça ça crée quand même des petits revenus puis ça vous permet de de rentrer dans le dans le dans le marché voilà et donc la dernière partie de le dernier segment du marché bah c'est les entreprises plus institutionnelles et actuellement bah ils sont de plus en plus à rentrer sur le marché c'est souvent des petites équipes euh plus de R&D euh et euh mais euh mais c'est en train de venir moi je sais que bah hier là je discutais avec des 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 grosses entreprises de type Sopras, Steria ou Publicis qui eux font des projets pour des clients en grand compte et euh et en fait bah ils en ont de plus en plus et donc ça vient il va y avoir de plus en plus de demandes de la part des grandes entreprises traditionnelles parce que bah bah parce qu'elles voient que il faut y aller quoi il faut y aller euh elles y vont un petit peu à rebrousse poil parce que enfin à contre pied parce que bah bah en fait les vrais business models euh les business models les plus pertinents dans le dans le web 3 en fait c'est disrupteur pour eux donc ça veut dire qu'ils vont devoir se enfin s'ils veulent vraiment faire quelque chose d'innovant et de pleinement web 3 ça veut dire qu'ils s'auto disruptent donc c'est pour ça qu'ils y vont euh ils y vont doucement mais ils sont obligés d'y aller notamment dans les banques là maintenant il y en a de plus en plus qui y vont ils ont compris que la finance décentralisée euh bah bah ils ils allaient pas pouvoir l'éviter et qu'au contraire il fallait il fallait le prendre à bras le corps pour pas être complètement disrupté euh d'ici 5 ans quoi quoi ça voilà euh donc euh est-ce que vous avez des questions ou oui on va ouvrir euh pour ceux qui ne connaît pas le pot app vous pouvez juste scanner si même si tu n'as pas une wallet ils vont vous vous mettre vos e-mails et après vous pouvez choisir la wallet vous souhaitez euh euh utiliser il faut il s'agit une wallet euh euh soit metamask ou euh euh une wallet crypto pour euh euh pour claim votre NFT. Et c'est un NFT gratuit qui fait preuve que vous êtes ici. Et c'est pour vous, gratuitement. C'est un peu app. Et donc, voilà, une use case du NFT. Et donc, si vous avez des questions ici, le floor is open. Sous-titrage FR ?